Le taux d'incidence augmente de manière assez sensible sur le département. On est presque à 130 aujourd'hui. Je rappelle que dans le courant du mois de septembre, on oscillait autour de 50, guerre plus. Donc le taux de positivité reste assez contenu, mais il est monté à peu près à 8%. Et on voit bien une petite tension qui commence à se faire jour sur la pression hospitalière, puisqu'il y a une cinquantaine de personnes qui sont hospitalisées et 11 personnes en réanimation. Je rappelle qu'au mois de septembre, on oscillait entre 0 et 3 personnes. Donc tout ça nous appelle à la plus grande prudence et évidemment à la mise en œuvre des mesures qui vont être définies dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui a été annoncé par le président de la République et le Premier ministre hier. Chaque jour, on suit bien évidemment avec les services de l'ARS, avec le centre hospitalier universitaire, la situation sur le département. Moi, chaque jour, je regarde les chiffres, je regarde l'évolution. Et bien évidemment, je ne peux pas vous dire de quoi sera fait les 15 premiers jours. On essaye. Notre objectif, c'est de casser la chaîne de contamination et faire en sorte que l'on puisse se stabiliser, même si c'est un niveau assez élevé. Aujourd'hui, nos structures hospitalières peuvent encaisser les nouvelles arrivées en hospitalisation, mais il ne faudrait pas que ça augmente dans des proportions importantes. Vous voyez qu'on se rapproche du taux de 150 pour 100 000, qui est le seuil à partir duquel on peut passer dans la catégorie supérieure d'alerte renforcée. Il y a deux modifications, effectivement. D'une part, la métropole ou le département, en tout cas, maintenant, rejoint la métropole. Et donc, ça veut dire que le virus se diffuse sur l'ensemble du département de la même façon et avec la même intensité que sur la métropole, ce qui n'était pas le cas au mois de septembre. Et bien évidemment, on voit aussi sur les tranches d'âge, maintenant, ce ne sont plus uniquement les jeunes, entre 20 et 29 ans, qui sont majoritairement concernés, mais ça diffuse sur les autres tranches d'âge, 30-40 ans. Et puis, on a un taux d'incidence qui, sur les plus de 65 ans, commence à devenir un petit peu problématique, puisqu'on est là aussi sur des niveaux assez élevés, en tout cas qui ont dépassé le seuil de 50 pour 1000, ce qui, évidemment, sur une population ou un peu âgée ou un peu fragile, commence évidemment à susciter de l'inquiétude de la part du milieu hospitalier. Des nouvelles mesures vont être mises en œuvre. D'une part, celles qui sont définies automatiquement par le fait que l'ensemble des départements sont maintenant en état d'urgence sanitaire. Demain, un décret sera publié, m'amènera à reprendre un certain nombre d'arrêtés préfectoraux qui fixaient les règles de port du masque en centre-ville, de port du masque autour des établissements d'enseignement et des établissements d'éducation. Et puis, un certain nombre de règles vont être appliquées sur l'ensemble du territoire. L'interdiction par principe de rassemblement festif dans les établissements recevant du public. L'interdiction également de rassemblement de plus de six personnes. Et puis, un certain nombre de mesures sur des protocoles sanitaires qui vont être renforcés dans les restaurants, dans les salles de sport. Et puis, des définitions sur un certain nombre de fréquentations qui vont se faire sur des jauges qui vont être redéfinies. Pour l'instant, pas de mesures particulières de fermeture anticipée des bars ou des restaurants. Il faut qu'ils appliquent ces mesures de protocoles renforcées. Et puis, on essaye bien évidemment de maîtriser la progression de cette épidémie sur le département.